Mon général, deuxième vice-président du CNDD, ministre de la présidence chargée de la défense nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers frères officiers supérieurs des forces armées guinéennes et membres du CNDD. L'excellence, Monsieur le Président de la République, ce soir, vous avez dans votre salon des hommes qui étaient des autorités au niveau de la région administrative de Farana au moment des faits. Autorités civiles et militaires qui sont reprochées des faits que vous avez toujours combattus et que vous continuez à combattre toujours, constituant un fléau pour notre République, la lutte contre la drogue. Ce fait remonte en novembre 2006, au moment où ils étaient aux affaires à Farana, il y a eu l'atterrissage d'un avion contenant de la drogue. D'avion transportant de la drogue, les six dessous nommés conduits devant nous, déclarent. 1. Monsieur Bema Bangoura, alors gouverneur de Farana, reconnaît avoir eu connaissance de trois atelissages. Le 1er en novembre 2006, quand ils ont été, lui et le colonel Suleymane Diallo, commandant de bataillon autonome de Farana, saisi par message du feu général de Farana, à cet effet, il aurait fait nettoyer la piste par les élèves pour faciliter les opérations. Il ajoute avoir bénéficié, tout comme le colonel Suleymane Diallo, des produits pharmaceutiques et des paires de chaussures. Le 2e vol, en décembre 2006, toujours sous instruction du feu général Kelfala Kamara. L'endemain de ce vol, Suleymane Diallo, qui est un narcotrophicant recherché, lui aurait remis 10 000 euros au service rendu. Le 3e vol, toujours sous instruction du feu général Kelfala Kamara, est arrivé avec, à son bord, des colis emballés, dans les sacs bleus de 20 à 25 kg, qui ont été embarqués dans un camion remorque à destination de Conakry. Ce jour, il y avait en plus de l'équipage dit latino-américain. Là également, après 2 à 3 jours, le même Suleymane Diallo lui a remis 10 000 euros, une deuxième fois. « Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire venir un avion à Farana. Je n'ai pas le pouvoir de faire décoller un avion à Farana. Moi, je suis parti à Farana pour qu'on me tue par les fétiches. On dit que je suis audacieux. Je ne dis pas que je vous ressemble. Vous êtes votre auguste personne et d'une envergure prophétique. Moi, j'étais aussi audacieux. Mais à Farana, on a fait en sorte qu'on a chanté autour de moi que quel que soit l'endroit où je me trouve, le serpent m'a apparaît. À tel point, un jour, quand je suis venu à Conakry, on a dit que le président m'a renvoyé en me disant « Retourne avec ton serpent. » Devant la loi, personne n'est fort. Personne. Qu'on ne nous mette pas aujourd'hui à l'idée. Aujourd'hui, nous sommes là. On a une mission. Un jour, cette mission va finir. Alors que ça nous serve tous de leçon. Sous-titrage Société Radio Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Président du Conseil National pour la Démocratie et le Développement, Commandant en-chef des Forces armées guinéennes, mon général, deuxième vice-président du CNDD, ministre de la Présidence chargée de la Défense Nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers frères officiers supérieurs des Forces armées guinéennes et membres du CNDD, Excellences, M. le Président de la République, Ce soir, vous avez dans votre salon des hommes qui étaient des autorités au niveau de la région administrative de Farana au moment des faits. Autorités civiles et militaires qui sont reprochées des faits que vous avez toujours combattus et que vous continuez à combattre toujours constituant un fléau pour notre République. La lutte contre la drogue. Ce fait remonte en novembre 2006 au moment où ils étaient aux affaires à Farana il y a eu l'atterrissage d'un avion contenant de la drogue. Sur les circonstances de l'atterrissage de cet avion et son contenu il y a eu des actes qui n'ont pas été appréciés et compte rendu vous avez été fait. Le secrétariat d'Etat chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et de la criminalité a mené ces investigations par rapport à ce dossier. C'est pour cette raison, M. le Président de la République, mon général ministre de la Défense nationale que vous aviez devant vous ce soir ces personnalités-là qui vont vous expliquer ce qui s'est passé en ces moments de fait. D'entrée de jeu, M. le Président, avec votre permission, je vais devoir passer la parole au secrétaire d'Etat chargé de la lutte anti-drogue pour vous expliquer brièvement les faits qui leur sont reprochés. Merci, M. le Président. D'avions transportant la drogue, les six dessous nommés conduits devant nous, déclarent 1. M. Bema Bangura, alors gouverneur de Farana, reconnaît avoir eu connaissance de trois athéristages. Le 1er, en novembre 2006, quand ils ont été, lui et le colonel Suleymane Diallo, commandant de bataillon autonome de Farana, saisis par message du feu général Kelfala Kamara, à ce téfait. Il aurait fait nettoyer la piste par les élèves pour faciliter les opérations. Il ajoute, avoir bénéficié, tout comme le colonel Suleymane Diallo, des produits pharmaceutiques et des paires de chaussures. Le 2e vol, en décembre 2006, toujours sous instruction du feu général Kelfala Kamara. Le lendemain de ce vol, Sidi Kimara, qui est un narcotrophicant recherché, lui aurait remis 10 000 euros au service rendu. Le 3e vol, toujours sous instruction du feu général Kelfala Kamara, est arrivé avec, à son bord, des colis emballés dans les sacs bleus de 20 à 25 kg qui ont été embarqués dans un camion remorque à destination de Conakry. Ce jour, il y avait en plus de l'équipage dits latino-américains. Là également, après 2 à 3 jours, le même Sidi Kimara lui a remis 10 000 euros une deuxième fois. S'agissant du dernier vol, Mema déclare être à Sardinia, à 46 km de Farana, en partance pour Conakry lorsqu'il a appris qu'un avion atterri à l'aéroport de Farana a été saisi par la Chine-Amérique. Les trois voies l'a suivi, le dernier voie n'était pas. 2. Le colonel Souleymane Diallo interrogé, il a fini par reconnaître les différents atterrissages indiqués par Mbemba. Il ajoute avoir reçu, en dehors des produits pharmaceutiques et paix de chaussures que Mbemba fait adhésion 10 millions de franguiniens des mains de l'ancien Camara, fils de feu général Kelfala Camara qui, ce jour, était à Farana en compagnie des sujets latino-américains ou, soi-disant, en mission de reconnaissance. Il précise qu'une fois à Conakry, le feu général Kelfala se serait fâché lorsqu'il a fait état de la perception de l'enveloppe de 10 millions de franguiniens à cause de la petitesse du montant. Quand il a fini de faire le contrat de nouveau au général Kelfala, comme quoi le colonel Sulemane, comme quoi son fils lui aurait remis 10 millions de franguiniens, le général s'est fâché parce que le montant était petit par rapport à ce qui était convenu. Trois, le colonel Jean Onivogui, successeur du colonel Sulemane Djarot, il déclare que dans la nuit de 22 au 23 mai 2008, le capitaine Gadiou en compagnie du commandant Bava Bangura lui a déposé un montant de 40 millions de franguiniens pour lui dire que l'oiseau est venu. Il ne rien craint. Son adjoint pour sa part a bénéficié 5 millions de franguiniens, montant qu'il aurait perdu suite à la grève des militaires qui avaient saccagé son domicile d'après lui ainsi que la voiture dans laquelle se trouvait ce trajet. Il précise que pendant la remise le capitaine Gadiou lui aurait signifié que ce montant était de la part d'un homme d'affaires dénommé Sidi Kimara le même Sidi Kimara qui est recherché lequel lui a remis une Mercedes suite à la perte qu'il a subi pendant la grève. Une fois une autre fois sans se rappeler de la date le capitaine Yaya Bangura chef de détachement du bataillon d'infanterie de camp Kamaïel lui a remis dans son bureau la somme de 5 millions de francs guinéens de la part de Sidi Kimara l'homme toujours recherché. 4 Lansana Kamara docteur Lansana Kamara 32 ans fils de feu général Kefara et Kamara reconnaît avoir renoué l'amitié avec le nommé Luis Torres Luis Torres c'est aussi un narcotrafiquant qui est recherché pour le moment par notre service. Sujet latino-américain recherché par nos services qui a abandonné la Guinée selon Lansana Kamara deux mois avant la mort du président Lansana Conte lequel lui a remis une voiture de marque rangeau rovert un lit et une table mais il refuse l'idée d'appartenance au réseau de narcotrafiquants malgré qu'il soit dénoncé par le colonel Suleman Diallo comme étant celui qui lui avait remis 10 millions à Farhana pendant qu'il était en compagnie des sujets latino-américains. Le nom lansana Kamara manifestement de mauvaise foi et d'une très mauvaise notoriété publique. Merci M. le Président. Je suis à plus d'un titre très bouleversé surpris de la présence de mon frère le colonel Suleman compte tenu de tout ce qu'il a eu à faire pour nous après s'être formé à Kinya je tiens dans sa main la jeunesse sur le plan de la formation militaire à la fois technique l'un des meilleurs officiers sur le plan scientifique d'auteur qu'elle je 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 un respect bleu même lorsqu'il fut nommé comme gouverneur de Zérykouli c'est moi qui l'ai fait venir je voulais l'envoyer comme ambassadeur dans les pays arabes il est venu je l'ai dit pour le récompenser entre deux et moi c'est tout de suite là que j'ai dit mais je le crois en être très honnête puisque la loi est la loi et quant quant au gouverneur pour Pemba je puisse dire aujourd'hui la seule personne qui est en train d'emboîter ses pas c'est l'actuel gouverneur Diop il était un homme moi qui m'a personnellement marqué contre l'assainissement cette prise de décision à un moment donné de notre vie la capitale qui a servi pas que seulement le fait général de l'assainissement compté mais ce qu'il avait fait au niveau de cette population je crois que c'était l'un des hommes les plus populaires qui avait entamé des actions à la fois impopulaires et qui du reste avaient des retombées c'est notre capitale il faut être honnête aujourd'hui si on a cet état mais ça ne m'empêchera pas de dire que cet homme j'ai toujours eu ce sentiment un sentiment en cadre patriotique parce qu'il était le seul à un moment donné à prendre des décisions impopulaires pour cadrer pour assainir je puisse le dire qui n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer c'est comme mon frère Suleyman et quand je l'ai fait lorsque vous le m'avez connu de vrai venir c'est moi qui l'ai dit je dis le gouverneur va venir compte tenu de son niveau intellectuel docteur et tout ce qu'il a le réenvoyé dans un pays dans les pays arabes il est venu je l'ai dit et je lui avais même confié une mission avec le directeur du cabinet il devrait aller dans les pays de Roscale voilà oui tout mais aujourd'hui c'est c'est le destin la loi comme je l'ai dit si le fils du président Haussmane Conte qu'on a servi son père jusqu'à sa dernière demeure qu'on a grandi cela n'a pas un péché qu'il soit là aujourd'hui parce qu'un peuple et une nation c'est la loi donc je commence d'abord par ça et particulièrement un neveu à moi sa mère est comment il sert pour le service qu'avait rendu son père sur le plan militaire vous avez qualifié de mauvaise foi quant aux autres personnes je crois que c'est ma première fois aussi de leur voir de les rencontrer déjà en grande partie par rapport à ce que vous venez de dire je crois le ministre de la justice est là salut que la justice dans ses attributions nous ne pouvons que simplement assister voir comment au fait cette déclaration nous n'avions pas un mot à ajouter parce que nous sommes dans un état de gloire c'est autant dire que l'homme devant la loi c'est la loi la loi est au-dessus de de tous les êtres humains au-dessus d'un chef d'état on est chef d'état parce que tu es souverain tu es souverain à la loi je ne peux que vraiment encore une fois de plus par rapport à ce que nous venons d'écouter si vraiment cela est réel ce que je je le ce homme le docteur je l'ai connu très honnête c'est pourquoi même lorsque effectivement dans le geste il l'a reconnu ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas parce que je l'ai toujours connu honnête tous les jeunes l'ont toujours connu honnête sincère mais devant la loi c'est la loi donc je termine leur disant vraiment bon les mots me manquent donc ils essayent effectivement s'ils ont quelque chose à dire puisque le ministre de la justice est là devant aussi le peuple ils peuvent effectivement exprimer leur sentiment je vous remercie merci monsieur les membres de CNDD monsieur le président de la république j'ai très peu de choses à vous dire faute il faut le reconnaître mais monsieur le président de la république sans philosopher une faute qui est plus âgée que vous vous ne pouvez rien moi je suis un cadre qui a commencé à travailler depuis 1964 aujourd'hui vous êtes président de la république parce que vous êtes un homme du destin et c'est pourquoi Dieu vous a fait échapper à des courants à des mouvements à des situations qui auraient pu vous placer dans les mêmes conditions que moi aujourd'hui je ne vous dirai pas que je suis honnête même sur le président de la république de Cancan à Dabola de Dabola à Conakry de Conakry à Dignera et encore à Conakry beaucoup de gros cadres de ce pays ont passé par ma formation et vous pouvez faire des enquêtes je ne dis pas que ce sont les meilleurs mais ce ne sont pas les derniers la loi je la commence par moi je prends mon étape de Conakry en tant que gouverneur de cette ville depuis l'indépendance et même avant l'indépendance jusqu'à nos jours personne n'a eu le privilège et la chance de faire 9 ans à la tête de Conakry ma modeste personne aujourd'hui trempée dans une situation qui ne m'honore pas mais je voudrais vous dire indépendante de ma volonté vous l'avez si bien décrit mon seul président de la république il y a eu une époque de l'histoire de notre pays où j'ai donné mon âme pour appliquer la loi dans cette ville où je suis allé tout seul contre tout le monde j'ai été grâce au président de la république qui a compris mes actions parce qu'il a jugé les résultats sur le terrain je n'ai pas pu être enlevé et même enfermé j'ai pu sur ma propre initiative en contournant même le président de la république feu prendre l'ordre public comme mon premier champ de bataille quand j'ai vu que je ne me comprenais pas avec les services conventionnels de police et de gendarmerie et quand j'ai vu dans le pluralisme politique une opposition qui voulait profiter de la liberté plurielle pour réellement créer le trouble amener la guerre civile j'ai engagé la population elle-même dans une organisation qu'on a appelée Comoc commission d'organisation de la ville de Conakry pour le maintien d'ordre l'assainissement et la lutte contre les occupations anarchiques et le banditisme je ne voudrais pas allonger et vous faire perdre de temps sur le plan de la république ce travail a été récompensé par un renvoi à Farana comme un mal propre par tout chaque ministre de l'époque autour du monsieur le président pensait que j'étais une pièce de réchange que je pouvais d'un moment à l'autre être nommé ministre de la sécurité ou ministre de ci ou ministre de cela réellement je ne dis pas que cela ne m'intéressait pas mais j'avais ma force mon esprit braqué sur le travail Dieu merci aujourd'hui vous qui présidez au destiné de notre peuple et de notre pays vous l'avez plusieurs fois reconnaissez pas maintenant vous l'avez lors d'une conférence dit très haut et très fort comme on vous le reconnaît que quel est le gouverneur qui a travaillé comme Mbemba Bangura moi je ne vous connais pas je ne vous ai connu que quand vous êtes devenu président quand vous avez dit je suis un homme de 64 je suis un produit de la révolution justement monsieur le président de la République excusez-moi j'ai commencé à travailler à cette époque j'ai été dans toutes les villes enseignant directeur d'école j'ai mené la jeunesse au théâtre au sport j'ai mené les travailleurs au travail Farhana Daboula la première cité socialiste a été construite quand j'étais secteur journal du CRT en revenant au fait monsieur le président président de la République moi j'ai travaillé au prix de ma vie à Conakry mais on a dit que les jeunes que j'ai mobilisés c'était des Nijas que j'étais un nouveau Bernard Konella c'est d'un cheveu que notre regretté et aimé président de la République n'est pas cru à cela à tel point qu'un jour l'armurier du camp Samori avec le directeur général de la police Zekwamed Bangura avec alors commandant Souma et de camp du président de la République ont envoyé mon bureau pour aller désarmer les jeunes qui m'accompagnaient alors que je le jure sur ma vie c'est monsieur le président de la République qui m'a dit un jour ta vie est en danger tu n'es pas protégé je lui ai dit monsieur le président j'ai deux gaillards derrière moi ça suffit dix ça ne suffit pas donc c'est ainsi qu'on est devenu sept j'ai animé une commission de 117 000 personnes à Conakry pendant 9 ans monsieur le président de la République donc je suis parti de Conakry complètement je ne savais pas où était le nord parce que le travail qu'une personne aussi intègre mais aussi courageuse que vous reconnaît être bon je pense que ce travail est bien alors quand monsieur le président de la République moi je n'ai pas le pouvoir de faire venir un avion à Farana je n'ai pas le pouvoir de faire décoller un avion à Farana moi je suis parti à Farana pour qu'on me tue par les fétiches on dit que je suis audacieux je ne dis pas que je vous ressemble vous êtes votre auguste personne et d'une envergure prophétique moi j'étais aussi audacieux mais à Farana on a fait en sorte qu'on a chanté autour de moi que quel que soit l'endroit où je me trouve le serpent m'a apparaît à tel point un jour quand je suis venu à Conakry on a dit que le président m'a renvoyé en me disant retourne avec ton serpent donc voilà les conditions dans lesquelles j'étais à Farana il n'y avait pas de problème quand le chef d'état-major le véritable chef de ce pays vous le saviez monsieur le président de la République mieux que moi envoie un message à son commandant de camp là-bas qu'un avion vient moi par rapport à ce qui s'est passé ici je ne dis pas non donc je viens monsieur le président je ne sais pas si c'était de la drogue c'est à l'enquête que les gens ont dit de la drogue je n'ai jamais vu la cocaïne de mes yeux monsieur le président de la République mais pour des fins d'enquête quand vos enquêteurs établissent que c'est la drogue je dis en tout cas ce que j'ai vu moi c'est des sacs ensuite je voudrais porter réplicatif bien que j'ai signé le bouillon moi je n'ai pas assisté à trois atterrissages monsieur le président je suis témoin de deux atterrissages et je vous le dis très sincèrement j'étais là-bas j'étais là-bas parce que c'est le colonneur Kerfala qui l'a envoyé j'étais là-bas parce que moi ça ne m'engageait à rien du tout je ne connais pas les colombiens je ne connais pas l'extérieur je sais que l'armée c'est la défense mais lorsque la sécurité est inquiétée affaiblie la défense vient à son renfort et nous étonne dans un système où celui qui lève la tête est tapé moi je suis enseignant je suis délégué dans les fonctions d'administrateur territorial je n'ai aucun avenir monsieur le président allez enquêter chez moi voyez le véhicule dans lequel je roule moi je ne suis pas dans un réseau de drogue je me suis vu entraîné dans ça parce que chat échaudé crée eau froide ce serait très malheureux pour moi à la fin de ma carrière après avoir pendant tout le temps même du temps du PDG monsieur le président de la république moi j'ai servi à Dabola qui était le centre d'opposition farouche d'adversité farouche à la révolution ce n'est pas une dénonciation mais j'ai pu avec la jeunesse faire là-bas deux pièces le train ne me la sera pas et Tcharoy dont j'ai été les acteurs principaux si vous me voyez sur scène vous n'allez pas me reconnaître comme professeur de maths physique chimique je suis de la deuxième promotion de l'école nomade de Cancan session 64-65 monsieur le président les faits dit ici c'est deux vols que j'ai vu je n'ai pas voulu discuter avec la commission j'ai voulu préserver un minimum de dignité pour qu'on reconnaisse que l'erreur est inhérente à l'action humaine mais cette erreur elle est plus vieille que moi au moment où ça se posait c'était pas une erreur la preuve est qu'un avion a été saisi d'autres avions sont descendus donc moi monsieur le président de la république si on m'applique la loi je trouve que cette loi est de façon rétroactive appliquée sur ma personne mais puisque la loi est plus forte que la raison tout ce que la loi décidera sur le président de la république pour l'intérêt de notre pays et pour accompagner vos actions vous et vos camarades sans démagogie je prendrai le sort mais je sais qu'un jour la vérité sera là si je pouvais me mêler à la drogue c'est à Conakry monsieur le président de la république c'est à Conakry mais je n'ai jamais été je vais vous dire autre chose les bâtiments qui sont derrière le 8 novembre derrière le 2 octobre le jardin du 2 octobre j'ai eu un accrochage violent avec monsieur le ministre de l'habitat parce que c'est des citoyens de Conakry qui gagnaient leur pain en faisant les briques là-bas je suis allé en tant que chef de ces citoyens en tant que collectivité décentralisée j'ai dit que les bâtiments là ne se construisaient pas je n'ai pas les papiers je ne suis pas informé mais je voudrais sans accuser l'autorité m'a rappelé que quand un ministre est dans une action je ne peux pas lui demander des comptes je ne peux pas être plus réaliste que le roi je me suis remis à ma place je n'ai pas dit prêt pour la révolution j'ai dit compris et reçu à Farana donc les avions deux sont venus à ma présence les dates qu'on a citées moi je suis un homme de 65 âmes sur le président de la République les dates qu'on a citées je les ai citées parce que les jeunes qui interrogent je ne voudrais pas qu'ils m'émenaient je sais une chose les avions sont descendus deux sont descendus à ma présence et ça ça je n'ai pas la capacité tant soit peu de demander à un avion de quitter ailleurs descendre à Farana de demander à un avion de décoller mais si ce n'était pas ça à qui je vais faire le compte rendu moi j'étais dans un étau ou si je bougeais seulement c'est ma vie qui serait en danger parce que quand vous humiliez un homme après avoir travaillé comme un bulldozer vous le ravalez au rang de celui qui n'a rien fait il perd sa vie monsieur le président de la République vous parlez de monsieur le ministre de la justice c'est juste mais vous êtes le premier magistrat de ce pays vous êtes la justice en vous même un notable hier l'a dit sans vous avoir fait de panégyrique c'est à dire une linge creuse il a dit monsieur le président de la République vous êtes un fils du pays vous êtes un traditionnaliste bon c'était pas des élèges creuses parce que quand votre auguste et haute responsabilité viennent de façon humble de façon courtoise s'agener devant les sages ça veut dire que vous avez bu à la source de votre éducation traditionnelle je suis né ici dans la mangrove à Kassouyan au kilomètre 28 allez voir partout j'ai rien de drogue avec moi et ce qu'on m'a donné monsieur le président de la République je prendrais ça pour ne rien perdre parce que j'allais tout perdre j'allais faire montre vraiment de consciencieux devant qui devant qui aujourd'hui vous n'êtes pas deux mais ce que votre équipe et vous ne reconnaissez pas comme la vérité ce n'est pas la vérité dans ce pays c'est pourquoi monsieur le président de la République je vous demande d'examiner mon cas pas comme un narcotrafiquant vous me tuerez vivant je ne suis pas un narcotrafiquant je ne suis pas dans leur réseau j'ai pu être embarqué par un pouvoir qui était là un système qui était là contre lequel je ne pouvais rien j'ai suivi une de vos déclarations devant la presse internationale quand la presse vous a dit monsieur le président bon qu'est-ce que vous avez fait vous avez dit mais à l'époque là qui oserait alerter tel et tel et tel sans avoir coûté la vie sans avoir sans avoir des kinines amères vous avez encore dit toutes les agitations tous les soulèvements des militaires au camp vous avez offert votre vie vous n'avez même pas dit quelque part vous avez dit bon tuez-moi au lieu de trouver le président bon après avoir fait ça c'est de peu qu'on ne vous a pas arrêté comme le principal fomenteur de ce coup monsieur le président de la République quand vous êtes dans un courant qui est plus fort que vous il vous entraîne si vous avez la chance d'avoir la berge vous avez la vie sauve alors tenez compte de ce que je vous dis la justice c'est les hommes ce n'est pas le ciel qui descend la justice c'est les hommes et les conditions dans lesquelles les fautes sont faites permettent de déterminer la responsabilité et la nature de la sanction moi ici je reconnais les faits mais indépendant de moi je ne les ai pas commandités comme quelqu'un qui s'attendait qui a monté le groupe des drogues de ceux-ci et j'attendais ma part à Conakry la preuve est que les avions là c'est quand ils atterrissent qu'on nous appelle ensuite moi je n'ai aucune inquiétude c'est le chef de l'armée qui fait venir ses avions il a une compagnie ou bien un bataillon moi il n'y a pas de problème ce que vous vous voyez c'est l'oeil de l'épervier ou de l'oeil vraiment du lion monsieur le président je ne vais pas abuser de vos instants de votre temps très chargé et des grands efforts harassants que vous fournissez je voudrais je voudrais donc vous remercier et me remettre à votre sagacité en disant que je ne suis pas un complice comme les enquêteurs l'ont dit assistance complice c'est vrai tout ce qu'on a dit là si je ne le faisais pas je l'avais compris comme ça je l'avais compris comme ça monsieur le président après mon séjour de 9 ans ici si je vais à Farana le général ou une haute autorité lève la main j'obéis parce que quand j'ai fait moi seul à toute ma tête je crois que si vous étiez président je ne serais pas gouverneur de Farana peut-être je serais ministre si mon destin mais je suis devant mon destin alors aidez-moi parce que mon destin après tout ce que tout ce que j'ai dit là c'est vérifiable moi je suis auteur de ces pièces là j'ai animé les jeunes toutes les écoles que j'ai dirigées vous pouvez demander c'est des écoles qui se sont inscrites dans les meilleurs pourcentages ça c'est une faute monsieur le président de la République mais c'est une faute aujourd'hui hier c'était pas une faute je vous remercie monsieur le président très objectivement et très humainement nous l'avions tous compris on est tous humains je vais relater beaucoup de faits mais je suis vraiment bleuversé je crois qu'il a été sincère sincère et appuyé par des faits je ne peux que dire à propos à travers cette déclaration même un président n'a pas le monopole du jugement je crois ce que vous venez de dire l'assistance le peuple de Guinée et la communauté internationale a vraiment retenu le message tant que comme je l'ai dit de principe la loi étant la loi le ministre de la justice qui a l'instrument de régulation de loi de principe on a pris bonne note le vice-président également et mes chers compatriotes et les assistants nous pouvons que vous dire que le message est clair imbiber ton netteté sans passer sans faire de tournure ce qui fait que tout le monde est resté très stupéfait en train de vous écouter l'homme doit être sincère honnête c'est à cela moi je m'y attache l'attachant à l'honnêteté à la sincérité le manchange la démagogie n'a plus sa place dans cette société un homme qui ment un homme qui contourne il devient un animal pour moi un homme honnête même lorsque tu as tué une personne que tu aies le courage de dire oui je l'ai fait je crois que l'honnêteté n'a pas n'a pas de prix c'est surtout ton caractère votre caractère honnêteté sans retenir longtemps les gens sans désorienter l'esprit des gens les hommes sont très réfléchis tous les mots qui viennent d'un homme sont très pésés je ne peux que vous remercier de votre sincérité par rapport à cette affaire de drogue et je crois que les autres aussi en ont retenu beaucoup de choses de ce que vous venez de dire je vous remercie merci je pense que dans votre audition vous avez dit que vous avez bien signé le brouillon et que vous avez reconnu les trois atterrissages non vous avez dit que c'est dans le brouillon bien sûr s'il vous plaît attend et que vous ne reconnaissez vous ne reconnaissez pas les deux atterrissages au cours desquels vous avez reçu 20 000 euros oui 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 les deux atterrissages il est bien et moi je pense que si vous avez signé le brouillon vous n'êtes pas menacé vous avez dit que vous avez évité sûrement les enquêteurs alors que je pense que personne n'est menacé quand nous menons une enquête de ce genre nous menons ce qu'on appelle l'enquête préliminaire nous cherchons à rener les problèmes matériels et en faire un document qu'on appelle naturellement le procès le procès verbal que nous adressons à un tribunal donné pour un jugement éventuel je suis certain que M. Mbemba Bangoura que nous connaissons tous n'a pas été menacé pour avouer quelque chose là-bas et devant le président de la République il dit j'ai préféré j'ai préféré conserver mon honneur vous savez tout simplement c'est pour ce qu'il pense beaucoup que Mbemba était menacé qu'il a fallu absolument accepter comme ça pour ne pas que quelqu'un le fasse mal et il vient nous déballer devant le président de la République j'ai préféré j'ai préféré conserver mon honneur pourquoi cette phrase j'ai préféré conserver mon honneur moi je voulais que tu expliques un peu ça et que le président comprenne que nous ne faisons pas la négociation dans ce que nous faisons au niveau de l'enquête préliminaire vous pouvez demander aux enquêteurs je n'ai même pas relu chaque fois qu'ils ont fini j'ai signé parce que cette situation me dégoûtait ils sont là ils peuvent le dire ils peuvent le témoigner ou dire autre chose je n'ai pas dit que je n'étais pas menacé j'étais menacé mais les péripéties d'une enquête vous êtes un officier de police judiciaire vous savez c'est que c'est que la menace la menace à des degrés je ne veux pas philosopher moi je dis et là je les prends à témoin je n'ai même pas lu et même quand il y a une confrontation entre le colonel Galou et moi je n'ai pas lu même si c'était un demi-atterrissage que j'avais assisté je me reconnaissais déjà fautif donc je n'ai pas lu ils peuvent le dire ils peuvent le témoigner je n'ai pas lu monsieur le président je n'ai pas lu une virgule de la feuille c'est toujours bien que le ministre secrétaire d'état chargé de la lutte contre la drogue s'il le dit c'est pour lever des équivoques c'est pour simplement rassurer rassurer non seulement le peuple de Guinée la communauté internationale aussi moins qu'il y a bel et bien le droit de l'homme parce que le droit de l'homme si les gens pensent réellement que nous sommes dans un état chauvage nous ne sommes plus nous ne sommes plus dans un état dans un état chauvage c'est sa compréhension et mais vous venez de dire il ne se le suit vous savez pourquoi je n'ai pas tellement je je suis en quelque sorte bleu versé bleu versé par rapport à vos oeuvres bleu versé par rapport à ce qui est là et qui est vraiment d'une honnêteté vous venez de résumer moi ce que j'ai compris vous avez dit vous êtes fautif donc même si c'est des kilogrammes ou cinquante avions vous êtes le simple fait que vous ayez reconnu même un seul atterrissage en votre qualité de gouverneur et vous n'avez pas menti merci je crois que l'honorable est assis il est en train de nous observer tout le monde a été sensible merci moi je n'ai pas eu l'idée comme quoi vous avez été menacé l'introduction tout au long de vos déclarations jusqu'à la fin alors c'est vraiment c'est très clair alors donc c'est pas peut-être le secrétaire d'état veut simplement aussi prouver devant l'assistance devant le peuple de Guinée la communauté internationale qu'il n'y a pas eu d'animosité il n'y a pas eu d'atrocité il n'y a pas eu de forcing de coup de force c'est simplement ça mais moi je crois que ça ne peut pas faire l'objet d'aller au loin parce que vous n'avez pas nié vous avez expliqué le processus le mécanisme et c'est pour cette raison et lorsque les gens ils ne le savent pas je dis que nous sommes dans un état de droit c'est pour voir le mécanisme le fonctionnement et pour aussi pour les Guinées pour la nouvelle génération ce mécanisme le fonctionnement peut aussi donner des conseils peut orienter à l'avenir la façon de marcher la façon de gérer la vie et prêter très attention c'est une leçon la vie est très complexe très complexe il y a un lardage qui dit lorsqu'on est en train de pendre une personne on ne pense plus à cette personne mais on pense à soi-même donc ce mécanisme est très puissant c'est pas vous c'est la nouvelle génération même nous qui sommes actuellement au pouvoir qui nous font dire attention vous êtes aujourd'hui au pouvoir le peuple a confiance en vous ça nous donne beaucoup à réfléchir et si de près ou de loin les membres du gouvernement le CNDD qu'ils fassent très attention pour ne pas que l'histoire le condamne un jour et c'est pourquoi on a besoin du mécanisme et du fonctionnement et je crois que à quelque part c'est c'est un conseil pour les autres pour nous-mêmes donc moi je crois c'est voilà ça permet à tout le monde alors de de faire beaucoup de réflexions chaque fois que tu veux mettre le pas il faut y réfléchir alors moi je crois que c'est c'est un méchage très puissant et c'est comme les honorables que j'avais parlé de les Alpha Kone docteur Alpha Kone les Feux Siradio les Jean-Marie Doré les 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 ainsi de suite aujourd'hui ils se disent Dieu merci ils se disent aujourd'hui Dieu merci peut-être ils ne pouvaient pas en ce moment s'ils avaient entamé ou si vous avez accepté des comportements des malversations l'ambition d'avoir le matériel aller escroquer le pouvoir en passant par des tournures tout ça mais ils n'auraient pas eu ce que nous c'est pendant on était là le peuple était en train de les observer aujourd'hui ils se disent merci et leur remerciement c'est autant dire effectivement à la nouvelle génération de faire très attention et même nous autres c'est un message alors moi je crois que c'est un peu ça et du reste le ministre de la justice comme je venais de le dire c'est pas l'objet d'un jugement mais on vous a écouté très attentivement et je crois que chacun a tiré sa part là-dedans le message quitte au ministre de la justice alors de voir autrement ou ses cabinets ou les juristes ou les avocats mais pour moi c'est très sacré lorsque les gens ne comprennent pas il faut s'asseoir écouter c'est comme les vieux chages nos vieux qui sont au village quand ils donnent des conseils à un moment donné on peut dire ah oui mais moi je m'en fous de ce que le vieux dit mais il y a toujours des résultats lorsque tu es assidu tu comprends ça te permet d'éviter beaucoup de choses et je crois que c'est dans ce contexte il n'y a pas de quiproquo il n'y a pas eu de moi je suis très clair que vous avez été sincère vous avez été honnête et vous avez dit alors donc il n'y a pas moi et peut-être même ceux qui sont assis l'assistance il n'y a pas de compromis il n'y a pas de contradiction il a voulu simplement ressortir si effectivement dans cet esprit dans le langage est-ce que vous avez été menacé ceci cela c'est simplement ça pour aussi alors son côté qui ne soit pas sali parce qu'on parle d'un état de droit il y a un ministre de la justice qui est là il ne doit pas forcer il ne doit pas forcer l'aveu non l'arbitraire non c'est comme les audits pas d'arbitraire donc c'est ça monsieur Bema Mangoura moi je pense que monsieur le président de la république a dit ce qu'il fallait dire et ce n'est pas la première fois nous avons dit ici que c'est une conférence que c'est un forum au cours duquel on se regarde en face on se dit les vérités pour donner des leçons comme il vient de dire non seulement à nous autres mais aussi et surtout aux générations futures pour que demain qu'on sache que lorsqu'on est aux affaires on n'est pas habilité à tout faire c'est essentiel donc il n'y a pas d'animosité comme il a dit et d'ailleurs il laisse libre cours à la parole qu'on soit philosophe qu'on soit acteur pourvu que le message passe pour le bonheur de tout le peuple qu'on sache un peu ce qui s'est passé hier ceci dit moi je ne suis pas juge même étant ministre de la justice je suis par contre le chef de ceux qui poursuivent ceux qui poursuivent ce sont les procureurs et en cela tout ce qui est faute contre la république même très au premier chef les fautes contre la république c'est quoi les fautes contre la santé et puisque nous parlons de drogue les fautes contre l'honneur et tout ce que vous savez donc il faut qu'on fasse beaucoup attention qu'on essaie de faire la part entre le sentiment et le fait qu'on ne mélange pas les deux le secrétaire d'état chargé de la lutte contre la drogue a été très clair il n'a pris que le fait des avions qui atterrissent des acteurs qui interviennent des montants qui sortent et des personnes qui répondent à cela il faut qu'on soit suffisamment clair et qu'on dise au peuple ce qui s'est passé en réalité les juges sont là avec leurs côtes avec leurs techniques pour essayer de dénouer tout ça mais pour l'instant on essaie d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement le président de la république est attaché à l'honnêteté il l'a parfaitement résolu si on dit ce qu'on a effectivement fait ça touche tout le monde et il faut le comprendre ça ne veut pas dire qu'il cautionne forcément ce qui s'est passé on peut dire oui j'ai tué et qu'on vous dise oui vous êtes honnête mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas coupable il faut que les gens et les autres comprennent dans ce sens quelqu'un qui commet une faute et qui dit oui j'ai commis une faute c'est déjà un homme honnête à ce niveau et les hommes de loi sont là pour lui dire la faute que vous avez commise monsieur vous vaut tant tout ça dans le respect de ses droits et pour qu'après qu'on ne puisse pas reprendre les mêmes erreurs je pense que les règles sont bien posées les chemins sont balisés il n'y a pas d'inquiétude il n'y a pas de peur il n'y a pas d'animosité aucune à ce niveau je le dis surtout pour ceux qui doivent intervenir après qu'on ne cherche pas à s'accrocher aux sentiments qu'on explique exactement les faits et puis qu'on dise au peuple ce qui s'est réellement passé je vous remercie le colonel vous et certains cadres ont assisté à l'atterrissage des avions en Farana avec des colis de drogue cocaïne et des sujets latino-américains ainsi que leurs destinations ma première question la seconde question à un certain moment deux citaires calvions destinés ravitaillent les dix avions ont stationné à votre domicile à Farana avant d'aller à l'aéroport dites-nous les noms et les adresses des chauffeurs et apprentis ainsi que l'adresse du propriétaire des dix citaines les dix citaines de tout je m'applique de toi une question dans quelles circonstances avez-vous reçu un montant de 10 millions de francs guiné des mains du docteur Lansana Kamara à Farana le fils de Génard en 2007 il y a trois petites questions là que vous avez répondu vous avez un autre commentaire à faire vous le ferez je le remercie effectivement j'ai j'ai pas assisté à l'atterrissage mais lorsque l'avion a atterri on m'a appelé je suis venu à l'aéroport quand je suis venu j'ai trouvé l'aide de camp du Génard en ce moment je l'ai signalé même lors de mon audition donc les bagages étaient déchargés déjà il y avait un certain nombre de cartons il me dit ça c'est pour l'armée ça c'est pour les civils les cartons qui étaient destinés à l'armée il les a mis à ma disposition je les ai embarqués j'ai amené au camp j'ai appelé le médecin chef parce qu'il me disait il y a des chaussures il y a des médicaments j'ai appelé le médecin chef du PAF à mon bureau je dis bon les latino-américains qui étaient venus d'abord ils avaient des t-shirts avec l'insigné de médecins sans frontières les autres colis qui étaient débarqués honnêtement parlant je n'ai pas fait attention à ça mon attention a été focalisée par les colis que j'ai reçus j'ai mis à la disposition du médecin chef les cartons de chaussures je les ai gardés j'ai distribué une partie au cadre la deuxième partie j'ai demandé à la présidente des épouses des militaires et paramilitaires lors d'une assemblée générale on a mis à leur disposition ils ont partagé entre les femmes et j'ai dit au médecin chef je lui ai fait un compte rendu au médecin chef des forces armées disant qu'effectivement on a reçu des médicaments de la part de médecins sans frontières et je crois que les médicaments il les a repartis aussi il a fait des kits qu'il a donnés au chef parce que c'est accompagné de sacs avec croix rouges là-dessus chacun en toile il a fait des bordureaux je crois il a envoyé aux compagnies frontalières les documents peut-être peuvent en faire la première fois en ce qui concerne les citernes on m'a signalé qu'à Suleimania à 11 kilomètres de Farana qu'ils ont vu deux citernes qui se cachaient là-bas c'est l'agence de la troisième compagnie qui me l'a signalé je leur ai dit d'aller chercher les citernes et de les envoyer au camp on est effectivement partis ils ont saisi les deux citernes ils les ont envoyées au camp mais puisque les citernes étaient chargées les officiers m'ont dit ah mon colonel si vous gardez ces citernes là ici les militaires la nuit vont profiter pour vider et vous aurez des problèmes c'est ainsi que on a décidé de commun d'accord d'envoyer les citernes là dans une cour fermée en face du camp qui est une cour qui m'appartient j'ai appelé le même jour le général Carfala j'ai dit nous avons saisi à Souleymane il y a deux citernes contenant du carburant il me dit de les garder c'est quelques jours à Perret qui m'a téléphoné pour me dire de libérer les citernes chose que j'ai faite la seconde question c'est après tous ces vols qu'un jour docteur il est venu il me dit je viens de la part de mon père je connais un seul fils du général Carfala c'est Bouba celui qui est à la douane l'autre là je ne l'ai jamais connu il me dit mon père il me dit de venir avec ces messieurs là reconnaître la piste la possibilité d'atterrissage d'avion je dis aucun problème faites votre mission ce jour là je l'ai même reçu dans mon salon il était avec des latino américains parlant espagnol je l'ai même dit je dis mais dis donc toi qui parles espagnol au lieu d'envoyer les noms l'autre jour les gens sont venus avec des latino américains toi qui parles espagnol on aurait pu t'envoyer tu aurais servi d'interprète mieux que ça c'est pourquoi lors de la confrontation quand je le dis j'ai dit pour te réfléchir la mémoire je te dis ça effectivement il m'a donné 10 millions de francs guinaires quelques temps après le général m'a téléphoné il dit suleyman est-ce que tu as reçu mes missionnaires je lui ai dit oui je les ai reçus il ne m'a pas demandé je lui ai dit oui je les ai reçus et ils m'ont remis une somme de 10 millions de francs il m'a dit un bon souso de laisser ça entre eux c'est tout ce qu'on t'a donné j'ai dit oui il dit bon d'accord laisse ça entre nous après ils sont sortis je ne les ai plus revus pendant tout mon séjour là-bas je n'ai pas vu d'avion accompagné par lui je ne les ai pas vu c'était la seule fois que je le voyais c'était la première fois que je le voyais et ça aussi la conversation c'était une conversation téléphonique c'est le même jour qu'il m'a demandé si effectivement ces missionnaires sont venus je lui ai dit ils ne sont pas venus par avion ils n'avaient aucun colis à part l'argent qu'ils m'ont donné ils sont venus par la voie routière mais pour vous les 10 millions vous ne vous en avez pas rien ah c'est un cadeau que le général m'a envoyé les 10 millions oui vous l'envoyez les 10 millions non c'était la première fois ça ne vous a pas dit que je fais en tant qu'officier supérieur si après les atterrissages après les atterrissages là j'ai pensé que c'était une façon de me récompenser ah bon vous avez rendu les grands services à l'agriculture non moi j'ai reçu vous avez reçu des ordres non j'ai reçu des ordres quand j'étais en Sierra Leone où j'ai représenté l'armée guinéenne à l'état-major des forces de l'UNAMSI quand j'ai fini mon contrat les Nations Unies m'ont donné une bourse pour aller à Zambacro compte tenu des prestations que j'ai eu à faire à l'école des Nations Unies mais à deux jours de mon départ mon passeport même est resté à l'ambassade de France c'est quelque chose qu'on peut vérifier le président a dit non il ne va pas j'ai besoin de lui et il m'a nommé dans les fonctions de commandant du bataillon autonome de Farana c'est là-bas que je suis resté jusqu'à septembre 2007 c'est dans le cadre de l'exercice de mes fonctions en tant que militaire mon chef hiérarchique envoie une mission mon devoir c'était de le recevoir de recevoir cette mission c'est ce qui s'est fait évidemment je n'ai pas demandé pourquoi vous m'avez donné cet argent non parce que quand je l'ai vu il était en colère voilà j'ai supposé que l'argent était perdu mais il a pris son nom de me calmer il a dit non non parce que j'allais répliquer il m'a dit non 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 depuis après j'ai quitté les vols qu'il y a eu après moi j'avais déjà quitté j'étais à Zéry-Koré j'avais peur je crois que on est dans l'objectivité il a été très clair donc qu'il a reçu un ordre un ordre militaire il s'est exécuté les produits pharmaceutiques entre temps il a reçu le fils du général il a appelé il a dit moi général voilà j'ai reçu la mission mais j'ai eu 10 millions et comme il venait de le dire je n'ai pas besoin de reprendre la question est extrêmement importante lorsque vous lui posez la question de savoir est-ce qu'il avait l'habitude de te donner de l'argent après une mission et vous savez et comme il le dit subordonné ou pas subordonné vous lui avez posé la question pourquoi il a pris l'argent il dit que j'ai pris l'argent parce que c'est mon chef qui m'a envoyé le reste il a dit depuis la Sierra Leone il avait toujours sa confiance en lui et c'est comme aujourd'hui moi je l'ai fait appel je suis si c'est dans les autres domaines bon la justice je l'ai fait appel je dis il va venir pour représenter la Guinée dans les pays arabes en tenant compte de ce que j'ai connu en lui après notre commune de base il a aidé la plupart il a été l'un des premiers à envoyer nos collectivités au niveau de la transmission pour des formations et donc il n'était pas opposé à cette époque à la formation des jeunes cependant certains d'autres étaient là-bas nous nous sommes restés longtemps derrière tous les gens des transmissions avaient déjà bénéficié des bourses et chaque fois qu'il y avait un problème en matière de bourse il fallait partir le voir à mon colonel puisque vous êtes un intellectuel vous êtes la seule c'était la seule personne qui soutenait les universitaires parce que à cette époque la plupart étaient opposés alors moi je crois objectivement peut-être d'autres questions peuvent lui être posées pourquoi il a pris l'argent pourquoi il ne l'a pas pris les régimes militaires et c'est pourquoi la fois passée j'avais demandé à Tidiane j'ai dit attention Tidiane j'ai été très intelligent j'ai dit tu ne peux pas prendre un poli comme ça l'est remettre commandé au général toi que tout le monde avait peur de toi j'ai été la seule personne qui t'a combattu et je l'ai dit je lui ai dit je vais t'attacher à la présidence ou qu'on me dise je suis contre ou je ne suis pas contre parce que tu n'as pas été honnête avec moi et la seule personne qui a réagi quand je lui ai fait le compte-rendu c'est le ministre de la défense parce que là en ce moment les griffes étaient déjà là et quand vous avez poursuivi le problème finalement il s'est trabéré qu'il ne s'est pas limité il a dit qu'après ça ils ont fait un conseil de ministre un conseil supérieur le reste des détails je ne sais pas il a reçu il n'a pas nié qu'il a reçu les 10 000 il a reçu ça de la main de son chef et la question la plus importante lorsqu'il a su que l'argent était souillé c'était de l'argent de la drogue quelle a été sa réaction il dit que j'ai eu peur il dit que j'ai eu peur alors donc comment c'était en quelle année mon colonel je crois que ça devait être en 2007 je ne me rappelle pas exactement parce que j'ai peur de mentir voilà donc après là il est parti à Zéry-Courine je l'ai envoyé comme ambassadeur et je l'ai dit j'ai dit à mon ami j'ai dit on va le ramener compte tenu de tout ce qu'il a eu à nous faire la jeunesse tout ça il nous a défendu même en conseil à une réunion d'état-major c'est pas aujourd'hui moi je ne vais pas le reconnaître ce serait la plus grande malhonnêteté je n'ai pas besoin de couvrir quelqu'un j'ai simplement besoin de l'honnêteté l'homme l'homme c'est l'homme rester là faire semblant non je reconnais sa qualité c'est pourquoi je suis venu j'ai dit mon colonel je suis dépassé c'est quand vous m'avez donné le colonel Suleiman qui n'a rien à voir par rapport à cette affaire de drogue mais ce qu'il a été jusqu'au moment où il est parti à Farana il y avait des sentiments il était choyé par ses généraux il était choyé même par le président il avait accompli assez de missions deux fois aux Etats-Unis bon deux fois aux Etats-Unis et je puisse dire le général le général Ibrahim Diallo je puisse dire après le général Ibrahim Diallo dans leur génération il est le second et tu fais que c'était des hommes qui étaient là qui n'étaient pas égoïstes parce que lorsque tu n'as pas la formation ces gens avaient peur de nous ils avaient peur pour ne pas nous donner accès à ce forum au poste de commandement c'est comme lorsqu'ils ont envoyé comme agrèche éthique ils ont envoyé leur promotion quand ils sont venus ils se sont braqués contre eux ils ont été les premiers les premiers cobayes après à un moment donné il a été pris en sérale pour dire les deux et trois qu'il était dans un coup donc c'était leur peur mais à la seule différence ils n'avaient pas peur de nous envoyer parce que en tenant compte de tout ce qu'ils avaient et donc à ce niveau c'est pour cette raison c'est pour cette raison je dis et même les événements les événements les deux les événements de janvier qui a donné l'ordre au pont au pont au novembre quels sont ceux qui ont donné l'ordre ça c'est un autre cas qui va venir les hommes ont étudié des hommes mais qui a donné l'ordre qui a donné l'ordre aux hommes d'aller au pont au novembre alors à ce niveau je dis le ministre de la justice il est technicien le sentiment est là la loi est là et si effectivement le ministre de la justice l'a dit je suis très attaché à l'honnêteté et c'est ce qui a fait d'ailleurs à des moments donné j'ai eu pas mal beaucoup de problèmes au niveau de l'armée parce que je ne pouvais pas cacher mes sentiments et à un certain moment donné il est venu il ne pouvait pas cacher aussi ses sentiments et tant d'autres et parce que l'honnêteté je crois elle est extrêmement importante maintenant ce qui concerne les délits et qu'on soit ça c'est les techniciens de la justice et ils sont spécialistes dans ça moi ce que j'ai besoin qu'on soit honnête qu'on soit honnête parce que c'est seule l'honnêteté qui peut bâtir une nation la malhonnêteté je suis allergique j'ai réagi instinctivement de façon spontanée parce que lorsque vous parlez aux hommes toute cette assistance vous voulez prouver que vous êtes plus intelligent par rapport à cette à cette assistance ah non c'est énervant si tu es énervant dans cette affaire là en ce qui me concerne si tu as fait quelques soucis aie le courage d'alléger de ne pas longtemps retenir les gens pour permettre à la justice de faire son travail pour permettre au peuple de Guinée de donner à réfléchir à la population aux enfants en ce qui concerne la santé la drogue tout homme tout être est de cette nature lorsque tu commets un axe tu veux contourner tu veux tu veux placer des formules ça ne peut pas marcher moi je suis rattaché à ce côté en ce qui concerne le côté technique juridiction délit ceci cela je ne suis pas spécialiste mais j'observe et j'écoute attentivement la moindre de malhonnêteté ça ne peut pas clocher ça ne peut pas permettre aujourd'hui à ce peuple ou même à ces honorables aujourd'hui si nous sommes comme je l'ai dit si nous sommes en train d'apprécier les jeunes mais c'est par rapport à leur propriété morale comme je l'ai dit ils n'ont plus d'argent ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient ils ont dépensé mais ils ont continué à marcher dans l'honnêteté ils se sont refusés ils ont même pris certains de leurs éléments en donnant au gouvernement ils se sont refusés de participer qui n'aiment pas l'argent ils l'ont fait mais il faut avoir le courage de le reconnaître même si dans le cadre politique pour dire aujourd'hui pour que ce peuple là marche pour éviter le manchon et la démagogie il faut qu'on soit honnête il faut qu'on soit honnête ce que tu as fait dis réellement que je l'ai fait donc qui n'a rien à voir avec le sentiment que j'ai pour le colonel Suleiman aujourd'hui je suis président bien sûr il est ministre de la défense bien sûr mais il a commandé le ministre de la défense il y a donné des ordres est-ce que le ministre de la défense va aujourd'hui s'asseoir parce que le ministre de la défense ne peut le reconnaître certaines qualités il m'aurait dit non monsieur le président le colonel Suleiman laissons-le à Zérecoury comme complément détectif parce que l'armée a toutes les manières mais il a accepté ça pour autant et qu'il ne cherche ce qui s'est passé dans l'affaire de Parana sans que je ne le cherche sans que la plupart des militaires qui sont là aujourd'hui assis même le ministre de la justice je puisse dire il est très étonné il est très étonné il n'y a pas un seul militaire aujourd'hui en voyant le colonel Suleiman ici qui ne soit pas étonné mais les faits sont déjà là et c'est pour cette raison que je dis que ça doit nous servir nous les hommes en uniforme en ce qui concerne l'exécution des missions et ça doit aussi donner beaucoup de leçons à nos jeunes frères qui sont à l'université qui ont fini l'université comme je leur avais dit à l'université d'emboîter ces pères si demain ils veulent faire comme agrèges ils les commandent on ne peut pas commander une nation si on n'a pas on n'a pas certains certains caractères le caractère il faut l'imposer en soi-même alors moi je crois je n'ai rien pratiquement à jeter par rapport aussi à son identité à sa clarté et qui du reste le ministre de la justice comme il a dit il a été un de ces jeunes parce qu'ils ont été les premiers à aller commander pour les académies le ministre de la défense voyez-vous mais cela n'empêche il est un ministre de la justice mais cela n'empêche la justice il est tenu obligé c'est comme le ministre de la défense et quand il a vu il dit ah j'ai vu le colonel Suleiman je suis venu je l'ai vu c'est comme le cas du colonel Bema et le cas de monsieur Bema gouverneur donc il faut aller à la fois avec l'honnêteté et ça c'est pour donner courage aux hommes au Guinée à la population aux jeunes générations d'être sincère d'être honnête si aujourd'hui un Alpha qu'on est un docteur qu'on est veut parler il parle avec fierté feu sur radio si aujourd'hui il vivait s'il veut parler il parle avec fierté le deuxième mamamadou qui est là-bas s'il veut parler aujourd'hui il parle avec fierté c'est comme Jean-Marie s'ils veulent parler ils parlent avec fierté quand même le pouvoir ils n'ont pas le pouvoir mais leur chemin le chemin qu'ils ont emprunté nous sommes dans cette optique l'honnêteté pour servir cette nation on ne peut pas construire une nation lorsqu'on est malhonnête c'est exclu donc l'honnêteté avant tout au-delà de ça les techniciens sont là les techniciens sont là ils feront ils appliqueront la loi moi je n'ai rien à dire si le ministre ou le discours a quelque chose à dire par rapport à ça on ne peut pas dire plus voilà c'est bon la leçon est claire la troisième personne c'est le lieutenant-colonel Jean-Honivogui mon colonel vous allez répondre à une série de questions juste une petite trois petites questions vous déclarez avoir reçu le Sidi Kimbara le Sidi Kimbara c'est un arbre trafiquant recherché successivant 40 millions de francs guinés une Mercedes et 5 millions de francs guinés parlez-nous des mobiles de cette remise la première question la seconde sachant que cet avion débarqué de la drogue à Farama quelle a été votre réaction à l'intention des autorités hiérarchiques d'alors ma troisième question parlez-nous de vos services rendu à ce Sidi Kimbara qui vous a tant été généreux je vous remercie excellence monsieur le ministre je dois vous être honnête parce que dans les 10 commandements de Dieu il est prescrit dans un point tu ne mentiras pas non je suis malade le ministre le connaît à cette question je dois vous avouer pourquoi on est mou parce que un homme qui n'a un fait cesse d'être homme l'excellence monsieur le président chef de l'état président de la république président du CNBD commandant chef de vos amis là je suis bien dit il faut être honnête et moi je suis un homme honnête à cette question franchement sans tourner autour du pot je m'en vais vous répondre que j'ai mal fait il faut être clair je dois reprendre ce que je peux vous dire je peux vous donner je n'ai pas le fait ça veut dire que ce qui est bien c'est rien ce qu'il dit elle a fait son nom il faut être clair voilà monsieur le ministre de la justice c'est pourquoi l'armée un officier ne doit pas mentir le colonel vient de dire sans contourner par rapport à quoi 40 millions non 40 millions 5 millions plus une Mercedes bon 40 millions 5 millions plus une Mercedes il dit que dans les 10 commandements de Dieu je reprends ce qu'il a dit les 10 commandements de Dieu que l'homme doit être honnête sincère quand tu fais un acte il faut reconnaître il dit qu'il a mal fait le ministre le ministre lui a posé la question de savoir ça veut dire que vous reconnaissez il dit mais les faits sont là les faits sont clairs qu'il a mal fait donc moi je n'ai rien rien à dire ou bien si quelqu'un ne traîne un mot à dire voilà donc monsieur le ministre la justice merci mon colonel vous pouvez vous asseoir M. Lassana Kamara j'ai une série de questions à te poser ma première question le feu général qu'il fait à la Kamara a combien de fils répondant au nom de Lassana Kamara première question ma deuxième question quels sont les étrangers africains et expatriés avec lesquels vous avez eu à tisser des relations à l'Europe de Guinée depuis 2005 s'il y en a dites-nous quand où et comment sont vos relations ma troisième question quel avantage matériel avez-vous tiré de vos relations avec le ou les les intéressés ma quatrième question le colonel Suleymane Diallo alors commandant du bataillon autonome de Farana déclare qu'en 2007 vous êtes allé à Farana en compagnie des sujets latino-américains pour reconnaître la piste d'atterrissage à cette occasion vous lui avez offert 10 millions de francs guinéens au nom de votre père expliquez-nous les raisons de cette offre ma dernière question pensez-vous que le général qu'il fallait puisse demander au colonel Suleymane confirmation de l'arrivée d'une mission qui n'a pas envoyé merci monsieur le ministre de la défense excellence monsieur le ministre de la défense les assistants je vous avoue quelque chose aujourd'hui que je viens d'avoir sur place ici c'est le courage de dire la vérité et ça c'est grâce à monsieur le président de la CNDD et ce courage là m'envoie à à dire ce qui concerne mon père le général Kephalakamara paix à son âme je crois que beaucoup de vous le connaissent et savent ce qu'il a fait pour ce pays et ce qui concerne son implication dans l'affaire de drogue je crois que je n'aurai pas beaucoup à vous dire car monsieur le président lui-même lors d'une de ses interventions ici avec le colonel Tigane a éclairci un peu sur lui et ce qui concerne sa personne quand je vous disais tout à l'heure que j'ai eu le courage à travers monsieur le président de dire la vérité c'est que j'avais eu peur avec monsieur le ministre tout à l'heure là-bas d'être impliqué dans l'affaire de drogue j'ai eu trop peur mais si il voulait ce que je l'ai dit dans ma déclaration et ce que je dirais tout à l'heure est différent effectivement j'ai été voir monsieur le colonel Souleymane c'était un jour quand on m'appelle au camp Samori pour me dire que j'ai reçu mon papa m'a dit j'ai reçu une mission de la présidence des blancs qui sont en bas il dit je suis à la maison il dit viens tu les accompagnes comme tu parles l'espagnol je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit d'accord c'était un nommé Torres et un nommé je crois Sisi je les ai conduit à Farana comme c'était l'ordonnée de mon père qui disait qu'il les avait envoyés ces gens je ne pouvais pas les refuser je suis parti immédiatement avec eux sans me dire ce qu'ils partaient faire là-bas une fois sur le terrain on arrive sur le colonel ils me disent c'est son cadeau moi je ne savais pas que c'est 10 millions que vous avez reçu moi j'ai pris le caoutchouc je vous ai remis vous m'avez dit merci ce jour-là vous étiez malade et ceci je les ai dit c'est tout ils m'ont dit non c'est pas tout c'est où la report j'ai dit pourquoi ils m'ont dit non c'est pour aller juste regarder la report je dis d'accord je dis j'ai demandé j'ai expliqué au colonel on est parti ils ont regardé la report on est rentré à Conaca excusez-moi très fort si je vous ai menti il faut avoir le courage il a bien si bien dit il faut avoir le courage mais ce que je pourrais vous dire monsieur le président ministre de la défense les membres du CNB je pourrais tout simplement vous dire que les fils du pays ont faussé c'était une gangrène qui avait affecté le gouvernement passé c'était comme si une gangrène une cellule qui envahissait toutes les autres cellules jusqu'à arriver à l'organe de l'économie qui est le foie donc que tu veux ou pas il faut passer par le foie tout le monde c'est salu monsieur le président ceux qui ont fait cet acte c'est les fils du pays c'est des gens de près ou de loin qui ont servi positivement aussi à ce pays pour la nation du pays pardonne-nous monsieur le président évitons évitons l'idée du vengeance donnons-nous la main réconcilions-nous monsieur le président réconcilions-nous la justice elle est bonne mais réconcilions-nous pardonner la bible le courant le recommande nous les êtres humains on doit se pardonner c'est si honnête et lorsqu'il dit c'était de la gangrène ça va effectivement toucher le chemin il faut qu'il faut qu'on se rattache à l'honnêteté ça pourra nous servir j'ai pris le cas des leaders politiques et parfois ils sont étonnés lorsque nous sommes en train de parler on est comme on vous a imité on ne vous a pas imité dans le mauvais sens et donc nous devons léguer ce message aux nouvelles générations il a été clair sans détour on a servi cette nation j'ai dit j'ai dit devant la communauté internationale j'ai dit l'arme l'arme que nous avions l'arme que les hommes détiennent le soldat le soldat c'est l'homme le plus réfléchi tu ne peux pas tromper le soldat lorsque tu es malhonnête le soldat peut te laisser mais il ne te portera jamais confiance il va t'attendre au tournant comme il vient de le dire je n'ai pas manqué nous n'avons pas manqué de reconnaître aujourd'hui nos colonels nos champs militaires leur qualité et je crois que c'est ce qui a germé et comme il vient de le dire parce qu'il sait que nous n'avons pas trompé leur paix on a servi leur paix dans l'honnêteté avions servi l'armée la troupe dans l'honnêteté et le peuple de Guinée on a évité et c'est pourquoi je n'avais pas manqué de dire à Tidiane Tidiane qui pouvait t'attaquer ici aujourd'hui vous êtes en train de parler de dire que j'ai pris un colis chez Rémi où le général lance un jour au général Kierfala mais foutez le colis même le général Kierfala avait peur de vous Tidiane même le général Kierfala il n'y avait pas un général un chef militaire qui n'avait pas peur des éléments de la présidence et c'est pourquoi dans la suite il est venu mon bureau le jour où il devrait faire passation des services avec le capitaine David Souma madame le président c'est bien vrai je ne pouvais pas envoyer le colis me retourner après ça il y a eu conseil de ministre pour cette affaire j'ai dit ok j'ai dit c'est pour vous dire que ce peuple ils étaient là on l'observait personne ne peut nous mentir aujourd'hui et parce qu'ils savent qu'on n'a pas trompé leur père le feu général là s'en comptait on est venu au pouvoir c'est par rapport à notre propriété morale le général Kierfala est mort le Jacques Kierfala est mort mais vous le savez nous étions malhonnêtes même pour 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 quelques microns mais vous pensez que la troupe là lave la main ça on n'allait même pas avoir le courage le ministre de la défense le ministre de la justice et qu'on sort venir au camp voir les hommes on n'allait pas avoir le courage on venait à quitter là des malhonnêtes à quitter là vous avez gâti ce pays là vous avez fait des malversations de drogue de ceci de cela on n'allait même pas avoir le courage parce que c'était connu c'était vu au niveau de l'armée c'était vu pour le peuple et c'est pour cette réunion je dis fils du président compté quand nous avons servi son père on a obéi au sort du militaire mais avec la plus grande sérénité le caractère il est extrêmement important il y a des réactions il y a des comportements lorsqu'un homme a ça t'évite de beaucoup de choses lui son père m'a défendu c'est pourquoi s'il pleure il y a raison de pleurer la première grève chacun de nous a été menacé de mort ici par nos propres collègues par nos propres collègues qui sont là encore qui vivent avec nous et parce qu'il fallait préparer la succession d'une manière ou d'une autre il fallait donc éliminer certains éléments pour avoir la main libre mais Dieu ne l'a pas accepté alors encore une fois de plus nous vous remercions de votre probité morale de votre francise qui est un c'est un neveu sa mère est comment ? mais quand il m'a vu il était tenu obligé comme il l'a dit quand il avait le ministre de la défense les autres ils ne pouvaient pas et donc moi je crois ce qui est important c'est la vérité l'honnêteté pour faire avancer la nation ajoutez un mot à l'attention de monsieur Kavara pour le remercier pour le courage qu'il a eu parce que là c'est un courage que de reconnaître ce qu'on a fait de mauvais il l'a dit il l'a dit ça c'est le premier pas deuxième pas il a demandé pardon au peuple de Guilé c'est important ça c'est d'autant plus important que ce qui se passait on ne pouvait pas se douter un seul instant que c'était mauvais au moment où même les actes se posaient parce que lorsque un avion atterrit clandestinement lorsque des colliers sont débarqués de cette façon on peut se douter qu'il y a que ce de Toulouse ce qui se passe il était donc clair que ce n'était pas légal et il est le premier à le reconnaître que c'était une gangrène tout l'appareil était atteint et qu'il demande pardon au peuple de Guilé voilà une grandeur il faut le reconnaître parce qu'après lorsqu'on a reçu des avantages indus on peut se douter un seul instant qu'il y a quelque chose derrière tout ça parce que il y a la réflexion de la nuit après un acte posé qu'on se dise mais tiens ça ça signifie quoi et après on dit les leçons alors un homme réfléchi on se dit qu'il faut éviter telle chose et telle autre chose et lui il a reconnu qu'il n'est pas question de tourner autour du pot c'était un système qui avait fini par gangréner toutes les cellules et qui demande pardon au peuple de Guilé voilà ce que le peuple a déjà et ça peut contribuer à apaiser la situation et même il y a ce qu'on appelle en justice circonstances atténuantes ça atténue un peu ça soulage ça soulage nous allons passer à la dernière personne qui est le commandant Mbukar Babak Bangura chef radar par rapport Farah monsieur Baba je vais vous poser une série de questions ma première question moi je pense qu'avec vous la dernière personne va répondre question par question et ma première question donc est que à votre qualité d'officier supérieur chef radar que savez-vous des atterrissages des avions fantômes qui ont débarqué la drogue à Farah première question vous répondez au fil de temps excellence monsieur le président membre du CNDB en ce qui concerne les avions fantômes comme le colonel et le gouverneur l'ont dit on dit il y a eu deux atterrissages en nous disant que c'est le médicament c'est pas la drogue ils nous ont dit que c'est le médicament qui venait un don pour Farah on n'a pas su l'avion atterrit les sacs là sont sortis ils sont sortis ils sont partis avec les Colombiens parce que nous on n'est pas nombreux à la base on est au nombre de caisses on est 8 seulement tout juste pour garder le radar il y a l'armée de terre qui vient ils font la ceinture l'avion atterrit et ils sont partis troisième c'est le groupe de l'ingira la gendarmerie ils ont dit encore que c'est le médicament on va là-bas c'est le jour là qu'on a su derrière que c'est la drogue on va là-bas tous les sont nés sur la piste l'avion atterrit il est parti au bout de la piste arrivé au bout de la piste nous nous courons on va vers là-bas arrivé on trouve quoi il y a les camions de la présence les berets rouges ils sont là suivez bien les camions de la présence les berets rouges les camions de la présence les berets rouges ils sont là boum les gendarmes sont venus on a balayé mon commandant de la base on nous a mis au respect avec l'arme on s'est couché à terre tout le monde tous ceux qui étaient là-bas ils nous ont pris tout il y avait une femme là-bas ils ont pris les cellulaires des colombiens l'argent qu'ils avaient sur le youtube ils ont pris la route sur Conacré nous on nous a abandonné là-bas on a fait tirer l'avion emmener sur le parking qu'on a créé était au courant on est resté dans ça où c'est Jacques qui téléphone d'abord l'équipage a été laissé à partir du même Jacques téléphone de laisser l'avion partir l'avion a décollé à une heure du matin il est parti la piste la piste la piste a été nettoyée par le gouvernement il a dit il a reconnu ça a été nettoyé par le gouvernement balié complètement en disant qu'il y a un don de médicaments qui doit venir dans un avion donc ils ont nettoyé là-bas ils ont fait ça tout ça nous en tant qu'aviateurs on n'a pas été avertis on n'était pas au courant sauf lorsque le jour que la gendarmerie est venue nous balier sur la piste la gendarmerie ou bien les verres rouges la gendarmerie qui nous a balé l'ingraï mais même même avec les verres rouges étaient sur place déjà donc l'ingra était là-bas même si il était là-bas je ne le connaissais pas mais les gendarmes et les verres rouges ils étaient là-bas c'est eux qui ont balayé c'est eux qui nous ont pris en otage ils ont pris tout ils ont commandé oui ils avaient l'ordre de mission du général et quel général ? à Carfala ils avaient l'ordre de mission de Carfala ce sont eux qui nous ont balayé ils sont tout pris on n'a pas touché ni rien on n'a même pas vu et ils sont venus quels sont les autorités civiles et militaires qui assistaient aux différents attrissages ou qui parcommandent la drogue et bénéficiaient des avantages liés aux services rendus trafiquants de drogue quand il y a un vol là-bas si ce n'est pas l'avion là qu'on a dit qu'il y a le médicament qui vient les autorités ne viennent pas l'avion ça atterrit que le dessinement ça va au bout de piste ça trouve que les élèves de Conakry ont quitté ici déjà ils sont sur place ils attendent et on prend tout ils s'en vont on ne voit pas on ne voit rien si par coup de sens peut-être on vient brusquement on les voit et on ne peut rien on ne peut rien donc ici les dons maintenant que vous parlez par les ressources de Nargou lui il ne vient pas en tant que trafiquants de Nargou c'est après quand il vient à Farana ça a trouvé par exemple les militaires se sont révoltés là-bas pour le problème de 1 million 1 million là le colonel c'était là-bas ils ont cassé les magasins de riz ils ont tout pris celui qui va est venu il a donné 10 tonnes de riz aux militaires il a donné 10 tonnes de riz aux militaires il a donné quelque chose de 4 tonnes à la gendarmerie à la mairie à l'aviation 3 tonnes 3ème compagnie ainsi il fait les cadres ainsi il vient à l'hôpital il donne chaque malade 100 000 un sac de riz il est reparti ainsi c'est ainsi mais mais personnellement quand il en descende d'avion il ne vient pas je ne le vois pas je ne le vois pas parce qu'il y a des patrons à part les deux atterrissages pour le gouverneur il y a eu encore deux atterrissages c'est fini ça prend tout quatre à farana quatre fois chaque fois il y a l'atterrissage ce qui va malade et tout vient après il fait les dons il fait les dons aux militaires à tout le monde tout ce qui est de farana même la population même les religions ils l'envoient même à la mosquée partout et personne ne s'intéressait qu'est-ce que vous avez fait non, non, personne 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 ne s'intéressait à ça et bien vous et ? moi je ne le sais même pas c'est mieux que la travail on disait opérateur économique ah opérateur économique c'est ça on disait qu'il est opérateur économique merci, merci merci le commentaire a été très clair le reste le ministre de la justice va résoudre ça c'est pour cette raison nous avons dit nous avons dit tous ceux qui vont venir ici s'ils veulent passer par la démagogie le mensonge ça ne pourra pas marcher c'est là où on a des réactions spontanées c'est vraiment il y a eu les choses sont vraiment claires moi je crois que tous ceux qui sont concernés de près ou de loin vraiment qu'ils soient clairs et qu'on puisse vraiment en finir une bonne fois donc mon commandant t'as largement compris largement compris les berets rouges c'est pourquoi souvent quand je parle de la présidence peut-être pour les gens ils disent qu'il y a ça il y a ça et ça n'était plus une garde présidentielle franchement non tous les généraux avaient même peur à des simples arjnachaf alors donc situation évolue situation évolue pour ce soir là je crois que tout le monde vraiment est satisfait par la francisme par l'honnêteté pardon de nos frères vraiment ils n'ont pas créé ils ne nous ont pas fatigués je ne peux que vraiment remercier l'assistance également au ministre secrétaire d'état de mettre des intéressés à la disposition du ministre de la justice à partir de demain à partir de demain parce que vraiment il n'y a pas de raison pour les maintenir à notre niveau je crois que les conditions humanitaires le droit de l'homme le ministre de la justice il est spécialiste en la matière donc tout ce qui concerne l'entretien ou autre chose pour éviter que les gens soient maltraités qu'ils soient tenus dans des conditions inhumaines nous devrons éviter ça nous devrons éviter ce que jusqu'à maintenant j'ai engagé cette lutte pour leur entretien le respect du droit de l'homme je crois que ça va servir à tout le peuple de Guinée à toute la jeunesse à tous les hauts cadres civils et militaires de quelques postes de responsabilité que ce soit à tout le monde je fais très attention dans tout ce que nous sommes en train de faire devant la loi personne n'est fort personne qu'on ne mette pas aujourd'hui à l'idée aujourd'hui nous sommes là on a une mission un jour cette mission va finir alors que ça nous serve tous de leçon tous à tous les Guinéens de quelque niveau que ce soit j'en ai terminé et je vous remercie c'est à tout le monde à tout le monde je vous remercie à tout le monde Sous-titrage ST' 501